Jean Boniface Asselé, président du Parti-Circle des libéraux-réformateurs et oncle du président Ali Bongo Ndimba, n'est plus candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2023 au Gabon. Enterrinée par la Cour constitutionnelle, la décision a été rendue publique le 6 août 2023. Elle confirme un précédent réjet du Centre gabonais des élections le 23 juillet 2023. La loi est pourtant claire et ne souffre d'aucune interprétation. Elle dispose. Tout membre adhérent à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de 4 mois au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants. Un parti politique n'est pas un groupement de partis politiques. La candidature de Jean Boniface Asselé aurait été rejetée en raison de sa démission le 26 juin 2023 de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Un groupement de partis politiques affiliés au Parti démocratique gabonais, évoquant un monopole écrasant exercé par le parti au pouvoir. La Cour constitutionnelle estime que sa candidature ne peut être validée, étant donné que sa démission est intervenue moins de 4 mois avant l'élection présidentielle. Pourtant, selon les règles du groupement, tout candidat souhaitant se présenter à la présidentielle devrait démissionner de la majorité présidentielle au moins 4 mois avant la date du scrutin. C'est devenu une affaire politique, je le savais également. A tous mes partisans, je vous remercie pour votre soutien et je vous demande de rester calme. La bataille ne fait que commencer. Comme je vous l'ai dit, j'irai jusqu'au bout. Dénonçant une injustice et une affaire politique, Jean Boniface Asselet estime que la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas conforme à la loi gabonaise. Il défend qu'un parti politique ne peut pas être assimilé à un groupement politique. Rappelons que le président du cercle des libéraux et formateurs avait déposé un recours devant la Cour constitutionnelle le 26 juillet 2023, suite au rejet de sa candidature. Pour leurs 19 candidats, dont le chef d'État, Ali Bongo, sont en liste pour la présidentielle du Vinci-Outo-Gabon. Merci.